Bonjour, bonjour, mon nom est Michèle Torbeil, je suis la directrice du Festival international de la littérature et je serais contente de vous appeler ici, pour cette belle fin d'après-midi automne. Ce matin, on a eu le Portugal, on a eu la Présa d'Italie, et nous voici en Catalogne, mais pas tout à fait en Catalogne, en Catalogne et un peu au Sénégal, en compagnie de Louis Slash, qui aurait dû être au festival. Mais on va vous expliquer pourquoi il n'est pas là, finalement. Alors, je voudrais remercier Bibliothèque et Archives nationales du Québec de nous avoir permis de présenter cette série de films autour des écrivains européens, dans ce magnifique historium, le groupe Lisez l'Europe, le Centre culturel catalan pour cette dernière manifestation de la journée, et puis avec un énorme merci aussi à Éric Biladriche, qui est un vrai passionné, c'est finalement mon catalan préféré. Alors, je laisse tout de suite la parole à Lisa Marie Jarvay, qui connaît bien aussi la Catalogne, et qui va vous en dire un peu plus sur ce personnage étonnant qu'est Louis Slash, écrivain et chanteur catalan, naturellement. Alors, ça va comme ça? Alors, bonjour à tous et à toutes. Je suis Lisa Marie Jarvay, journaliste au Devoir. Je coupe l'éducation au Devoir, mais j'ai une petite spécialité à part, je dirais, à faire catalane. Ça vient de mon passé d'étudiante, où j'ai passé un semestre à l'Université d'Atlant de Monde à Barcelona, où j'ai étudié en catalan, notamment, les sciences politiques. Et donc, je suis restée avec cette petite expertise, vite dit, cette petite spécialité, à mon grand honneur, parce que mes patrons, chaque fois que les questions de ma catalogue me confient les dossiers. Alors, c'est comme ça que j'ai été envoyée, à l'automne dernier, couvrir le référendum qui s'est transformé en consultation populaire. Chère catalogue, toujours pleine de rebondissements pour moi. Donc, j'ai été un peu parachutée dans cette catalogue en transformation que j'avais beaucoup de bonheur à retrouver après presque dix ans. Et donc, voilà, je vous fais une petite présentation, évidemment, de Louis Siak, qui est notre vedette, de son roman, qui, d'ailleurs, s'apprête à sortir en version française de Siak du Sud très, très, très d'ici quelques jours. Et, bon, j'imagine que si vous êtes ici, c'est que vous partagez, comme moi, comme vous, cette passion pour la catalogue, pour sa langue et sa culture. Et, bon, je tiens simplement à vous dire que ce sera, que je parle ici, en fait, en tant que catalanophile, et non pas expert de rien, mais catalanophile de cœur et fan de l'hébicillage. Donc, comme je le disais, je suis tombée en amour avec la Catalogne il y a plus d'un an déjà. J'étais à Paris en 2003 pour posséder mes études de maîtrise. Et mon cœur, qui m'était pour un garçon, alors, m'a amenée jusqu'à Barcelone à étudier. Mais, mon cœur s'est vite brisé parce que le dit garçon, qui n'était pas catalogue en passant, m'a trahi, mais la catalogue, elle, ne m'a jamais déçue. Et elle m'a accueillie à bras ouverts. Et à ses bras ouverts, j'ai répondu en devant un grand lésier des oreilles. Et j'ai pris la main et m'a entendu un ami, alors, Guillem, qui venait de Bic, de cette ville. Je pense très... Enfin, j'ai senti une fibre catalane très forte à Bic. Et il m'a tout fait découvrir, à commencer par la langue, évidemment, qui était une langue catalane dans laquelle j'exigeais qu'on me parle. La catalogue était alors, pour moi, comme la petite sœur du Québec. Enfin, c'est ce que les gens me disaient aussi. Et j'y voyais de plein de correspondances de connexions. Donc, on a commencé par me prêter des livres de poésie de Michael Martipol et des disques de Luysiak, qui a mis les mots de ce poète en chanson et qui a beaucoup collaboré aussi à des textes avec ce grand poète. Et j'ai compris à ce moment-là que j'ai touché le cœur de quelque chose avec l'œuvre de Luysiak. Le cœur résolument à gauche de ce grand artiste et grand catalaniste que j'ai eu besoin de découvrir, que je continue de découvrir. J'ai même forgé ma bonne prononciation du catalan avec son nom parce qu'il y a le double L qui n'est pas tout à fait un Y espagnol comme de Luysiak. Je ne l'ai pas encore. Mais c'est moi, c'est moi. Mon amie Guillaume, qui connaissait la France, c'est un peu le pays du Juvenet. Le Québec du Juvenet me disait, tu vas voir, Luysiak, c'est le prestige d'un ferré ou d'un brassin. Puis en même temps, c'est comme un symbole qui inspire autant le respect qu'un Félix Leclerc, mais en plus jeune. Tu vas voir, c'est lui qui a écrit notre note du genre du pays à nous. Il parlait évidemment de l'hymne, donc l'hymne à la liberté, l'hymne de la résistance antifranquiste. L'Estaca, une chanson que vous connaissez peut-être, qui appelle donc tout un peuple à tirer dans tous les sens pour se défaire du pieu, l'Estaca, auquel il est métaphoriquement attaché. Donc c'est une chanson qui a été rapidement interdite en Espagne. Et puis, n'empêche, Luysiak la chantait un certain temps, puis une fois que c'était interdit, il se contentait de jouer les notes à la guitare seulement, et la foule, le public, chantait. Donc imaginez l'image des milliers de personnes qui chantent à l'émission de cette chanson-là, et évidemment, on ne peut pas emprisonner une foule de gens comme ça. Alors c'était de cette façon que la chanson pouvait vivre, car si la langue catalane à l'époque de la jeunesse de Luysiak était prohibée, en fait, pendant toute la dictature franquiste, eh bien la chanter n'était pas nécessairement interdit. On aura d'ailleurs une version de ce chant interprétée par le coeur de l'Ordabe à la toute fin de l'événement, donc je vous invite à rester jusqu'à là. Alors parlant de censure ininterdite de cette chanson, je lisais d'ailleurs que Luysiak avait trouvé toutes sortes de façons de déjouer les règles, il devait jongler avec les métaphores, comme d'ailleurs plusieurs musiciens et interprètes l'ont fait, qui ont vécu sur des dictatures l'ont fait. Je pense à Célio Rodriguez aussi, à Cuba, qui devait trouver des façons d'évoquer des images révolutionnaires, sans la nommer. Alors, je sais qu'on extraigne des mots comme peur, peuple, liberté, t'interdit, et Luysiak racontait lui-même qu'il disait « révolution » au lieu de « révolution ». Donc c'était, enfin, il ne disait pas le mot comme thème, c'est sa façon à lui dans ses champs de, enfin, de parler de la révolution sans la nommer. Luysiak Donis. Alors, il est né en 1948 dans un petit village près de Girande, d'un père médecin de campagne, d'une mère institutrice issue de la bourgeoisie des années 30, et qu'il a initié au monde de la musique. C'est elle qui a fait entrer un piano dans la maison. Donc, Luysiak a tout de suite épousé l'instrument. Donc, après des études dans un collège privé de Frigueros, il était passablement éloigné de sa famille, qu'il voyait essentiellement pour les vacances d'été. En fait, Luysiak s'est émancipé davantage à son arrivée à Barcelone dans les années 60 pour des études de génie, qui est ensuite abandonnée pour des études en économie, qui ne finiraient pas de toute façon. Tant mieux. Alors, à ce moment-là, il est tout jeune. Il n'a même pas 20 ans. Je pense qu'il a 17 ans quand il arrive à Barcelone. Il intègre ensuite un groupe d'intellectuels « set-sos, jud-sos », qui est en fait une sorte de... C'est un mot difficile à prononcer qui est un peu comme en français l'équivalent de l'archiduchesse, qui serait un peu une clavalinguaire, un petit exercice de discussion. Donc, ce groupe-là est important pour lui. Il s'y implique. C'est un groupe d'intellectuels qui réfléchit, évidemment, sur l'avenir de la catégorie, évidemment, des gens qui sont anti-franquistes. Luysiak fait partie des chefs de films aussi du mouvement La Nouvelle Chanson à l'époque et il se lance. Il fait un premier concert en mars 1967. Un concert où, je disais, Luysiak se plaît à raconter que pendant ce concert-là, il a passé toute sa prestation, tout le temps de son interprétation, les yeux fermés. Il était trop timide. Donc, il n'a même pas vu la foule ni le public qui l'apprendissait. Non, il était timide. Moi, je pense, dans cette timidité aussi, une sorte d'humilité. Quand on lit sur cet homme, sur l'artiste, il y a une dizaine d'années, Luysiak disait en entrevue dans un journal français, d'ailleurs, pour vous démontrer son humilité, il disait « Après 20 ans de chants classiques et l'amitié de grands écrivains, je sais que je ne suis ni un grand chanteur ni un poète. Je suis en revanche un très bon cuisinier de cette mixture à la pièce de résonance si exceptionnelle qu'est la chanson. » Je crois que ça me disait long sur son humilité. D'ailleurs, en février 2004, après mon séjour à Barcelone d'études, quand je suis rentrée à Paris, après être allée à la OAB, j'ai rapidement su par mon nouveau réseau catalan parisien Underground que Luysiak allait être à la Maison de la Catalogne à Paris pour présenter deux nouveaux albums, « Jobs » et « Rale ». Pour moi, c'était un beau clin d'œil à mon séjour barcelonais qui venait de se terminer parce que je lui disais « Bon, Luysiak, en plus, je me suis vue jusqu'à Paris. Je n'avais jamais pu le rencontrer non plus en personne. » Et j'étais d'abord surprise par son excellent français, mais bien sûr, il avait séjourné quelques années en France de 71 à 70 à peu près, à un 5 ans, donc à peu près jusqu'à la mort de Franco, donc jusqu'à la fin de la dictature. C'est un temps d'exil pour lui en France qu'il appelait « Du touriste pour motivation politique ». Il n'utilisait pas le mot « Exil ». Donc, j'avais été étonnée cette fois-là en son lancement de disque, étonnée par son humilité, ses silences qui parlent, l'amour et le respect qu'il portait aussi aux gens qu'il avait encouragé, soutenu. Je me rappelle qu'il avait Jojo Saki dans le public et puis il l'avait salué. Et bon, je commençais ma carrière de journaliste, donc j'ai essayé de ne pas trop me laisser transporter ou distraire par la poignée de main qui a salé notre rencontre. C'était surtout impossible de ne pas voir chez Bussiak son intégrité, en fait. C'est un homme qui aborde des thèmes, qui pose des gestes, des actions, qui lui sont chers et fait très peu de compromis. Sauf à de très rares occasions, par exemple, il refuse de chanter en espagnol. Alors, toute sa vie, de chanter en catalan. Il a même déjà refusé un beau contrat d'une maison de disques parce qu'il aurait fallu chanter en espagnol. Je ne sais pas combien de millions de pesetas à l'époque. Alors, rien, en gros, ne peut dévier l'homme de ce principe. Louis Bussiak écrit d'innombrables textes engagés, réfléchis, écrivait une trentaine de disques, réalisait la musique de plusieurs films, il a fait des duos avec des grands nords de l'opéra, comme José Carreras. Malgré qu'il soit très en demande, il sait doser les concerts et les apparitions, quand même. Il sait se faire désirer. Il aurait pourtant qu'elle ait le petit doigt aujourd'hui pour, je pense, ramener ses fans au Palau San Jordi ou au Camp Nou, qui est le premier stade de Barsa. Ce sont des endroits qu'il a remplis de toute façon d'innombrables fois. Alors, l'homme est fidèle à ses idéaux, ses convictions. Il y reste attaché, même si tout bouge autour de lui. Ça ne veut pas dire qu'il n'évolue pas, au contraire. Je pense que son militantisme se transforme, s'adapte aux nouvelles réalités. Son combat contre la dictature, terminée aujourd'hui, en devient un contre les nouveaux fascismes, le néolibéralisme qui creusent des inégalités. C'est un combat qui s'est matérialisé dans ses engagements humanitaires comme le projet, comme sa fondation, les CERC. Et le projet Yalioma, qui le soutient, qui permet à de jeunes Sénégalais de pouvoir s'assurer un avenir économique, de pouvoir travailler au lieu d'être obligés de s'exiler. Et vous aurez, tout juste après ma présentation, un film sur le sujet, évidemment, que je vous invite à regarder avec attention. Évidemment, son cri pour la liberté et l'indépendance de la Catalogne demeure à l'Essiac. Aux dernières élections, il était en tête, donc il y a quelques jours, il était en tête de l'ise de la coalition indépendante John Specy dans la circonscription de chez Rund, son lieu natal. Et c'est d'ailleurs cet engagement ferme, qui est central chez lui, qui fait qu'aujourd'hui, on est malheureusement privé de sa présence si aujourd'hui, il devait être au festival. On se réjouit néanmoins de la belle tournure qu'on comprise les choses, si je peux dire. Alors, Louis Sliac, aujourd'hui, l'artiste engagé, poursuit maintenant sa route en toute cohérence, loin des concerts où résonne sa guitare, mais devant un public fidèle qui continue de l'appuyer. Parce qu'après 40 ans de carrière, il a cessé en fait en 2007 de se produire en public comme auteur, compositeur, interprète. Et il dit avoir arrêté par respect pour son public. Il dit, le respect à ses yeux, c'était partir dans la plénitude de la forme physique sans maladie ni faiblesse vocale. C'était sa vision à lui. Louis Sliac, donc, artiste en toute chose, continue son chemin, en toute liberté, et il a jusqu'à tâter l'écriture romanesque. Il est à son deuxième roman, je crois, mais je vais vous parler du premier qu'il a écrit en 2012, « Memoria de Sous-Nits Oli Spintats » qui est « Les yeux fardés », c'est ainsi qu'on a traduit en français chez Actes Sud. Alors, j'ai eu le bonheur de pouvoir renouer avec le catalan, de lire ce roman, qui est campé dans les années 30, enfin, c'est plusieurs années, mais disons, au début de cette période de guerre civile. Il raconte les bouleversements de l'époque en mettant en scène quatre amis inséparables, deux gars, deux filles, qui grandissent dans un quartier près de la mer, la Barceloneta, vous connaissez peut-être si vous êtes allé à Barcelone. Donc, c'est un milieu, à l'époque, milieu ouvrier par excellence. Alors, à ce moment-là, la proclamation de la Seconde République en 1931 laisse entrevoir un horizon d'espoir et de promesses. Rapidement, la dure réalité de la répression franquiste vient mettre fin assez tragiquement au rêve de ces quatre adolescents, qui sont adolescents à cette époque-là, qui sont nés autour des années 20, donc qui sont adolescents à ce moment-là. et ça marque aussi profondément la vie de leur famille. Alors, c'est ce qu'on découvre dans le roman. C'est Germinal, le personnage principal, vous ne savez pas, Germinal, d'une mère française, peut-être que son nom vient de là, qui est devenu comme un octogénaire, en fait. C'est lui qui narre l'histoire de sa vie, de jeune adulte et de jeune adulte. Donc, il narre l'histoire de sa vie à un jeune cinéaste qui pourrait peut-être en faire un film. C'est comme ça qu'on est dans le roman. En fait, la narration est faite par ce personnage germinal qui est devenu vieux avant de sa vie. Lucillac a d'ailleurs expliqué qu'il s'est lancé dans ce processus d'écriture-là pour relever le défi qu'un ami lui avait lancé. C'est lui d'écrire un scénario de film. Il a dit, d'accord. Il s'est devenu un roman. Alors, l'ouvrage est divisé en chapitres, mais c'est comme des scènes, des segments d'enregistrement d'un film. Le roman de Lucillac ne surprend pas par les thèmes qu'il aborde parce qu'on sait que les thèmes de l'indépendance et de la liberté sont au cœur de sa vie, de ses préoccupations. Mais c'est quand même un roman qui intrigue, qui ravit aussi par l'histoire qui s'incarne au fil des pages et qui est au fond très simple. C'est une histoire d'amour. Mais c'est une histoire d'amour entre deux jeunes hommes à une époque où il ne s'est pas accepté. C'est donc une autre histoire d'interdit que se plaît à raconter de Lucillac, un récit que l'éditeur du livre d'ailleurs décrit comme tout simplement une merveilleuse histoire d'amour entre deux hommes libres. Donc, cette histoire d'amour gai entre deux hommes vient, en tout cas, à mon avis, viendra toucher quiconque, peu importe nos orientations parce que c'est ça. C'est une histoire d'amour, c'est une histoire d'amitié profonde, de relations familiales, aussi relations filiales, de découvertes, de combats à la poursuite d'idéaux. Et même si on n'a pas vécu en Catalogne à l'époque de la répression franquiste, on se reconnaît en le personnage de Germinal ou en l'un de ses trois amis, de ses trois comparses, notamment peut-être David, qui est amoureux, qui va dire des deux filles, Johanna et Mileïa, avec qui il va vivre son adolescence, avec qui il va expérimenter toutes sortes de choses. Et à lire comment tu veux cela, à lire la vie de ces quatre personnages-là, ces quatre inséparables-là, on comprend que l'adolescence est quelque chose d'universel, avec ses découvertes sexuelles, cette naïveté, cette higiénité créatrice, cette énergie-là. Il y a quelque chose de tragique aussi dans le roman, d'un peu lyrique, mais que moi, j'ai bien apprécié personnellement. Bon, sans vous révéler tous les punchs et les déchirements que vivent les personnages tout au long de l'ici, je vous dirais simplement que c'est un livre admirablement écrit, rempli d'images évocatrices, de métaphores poétiques, comme celle de Gustax et les frères et qui décrivent aussi bien les rêves et les idéaux de jeunesse de cette époque-là autant que d'une réalité assez cruelle. C'est aussi le récit dépeint une grande misère aussi, quelque chose de très tragique en poil de fond. Et j'ai été touchée particulièrement par la relation père-fils du personnage, très touchante par évidemment cet amour interdit-là qu'il développe avec son amie David. Donc, « Memoria de Sunspultats » « Les yeux fardés » si vous préférez, c'est un roman sur l'histoire en fait aussi. On avale une grosse histoire, une grosse période historique importante, mais sans... comme si on enchaînait qu'on est très glacés, quoi. On ne porte pas tout le poids de l'histoire parce que le récit est très, 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 très bien tissé avec plein d'images qui nous font avaler le côté historique un peu plus pesant et plus lourd. Alors, écoutez, j'ai aperçu tout juste puisque c'est très, très, très récent que la production française va sortir incessamment et que la maison d'édition a publié un petit cours résumé en français pour annoncer la venue du livre et je suis tombée là-dessus donc hier. Alors, je vous lis un petit passage qui, d'après moi, sert bien à expliquer ce que c'est le roman mais aussi à faire comprendre finalement qui est le huisac. Donc, ça boucle la boucle. « Aude vibrante à Barcelone, l'irréductible et à son peuple enivré de rêve libertaires, ce roman trace avec une grande finesse l'expérience guerrière de ses héros sans grade, nimbé de la nostalgie douce amère des désillusions perdues. Qu'il dénonce les stigmates du franquisme dans les consciences, l'opprobre jeté sur les amours maudites ou l'immuable jour des puissants, Louis Jack est en littérature comme à la scène une conscience en alerte, un résistant éternel. » Alors, je vous confie à ce beau voyage en lisant le roman. Vous ne le regretterez pas, je vous le promets. Merci de m'avoir écoutée et je laisse place maintenant à ce film, à cette journée. Merci beaucoup. Merci. Applaudissements 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements Applaudissements